Bonjour tout le monde, alors la présentation va débuter dans une minute. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, alors merci d'être des nôtres en si grand nombre aujourd'hui. Ça nous fait toujours plaisir de voir que nos événements vous intéressent autant. Alors, la webdiction d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre les syndromes myélo-dysplasiques ». La docteure Stéphanie Desilets-Corriveau va nous parler des signes et symptômes, du diagnostic, des options de traitement, la gestion des effets secondaires et des aspects des soins de suivi. Alors, on va maintenant débuter la présentation. Mon nom est Pascale Mousseau, je suis la chef des services à la communauté pour la Région du Québec, la Société de l'Eucémie, l'Informes du Canada et je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation va être d'une durée d'environ 60 minutes et va comprendre une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et que vous êtes en mode silencieux, on vous invite tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et on va les lire à voix haute à la fin. On précise de rester très général dans vos questions. Ce n'est pas une consultation avec un médecin, c'est vraiment une présentation générale. Donc, soyez le plus général possible quand vous posez vos questions. La présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée et vous allez recevoir un courriel lorsqu'elle sera disponible sur notre site internet. C'est souvent très rapide. Alors, prochaine diapo. Pour ceux qui nous connaissent peut-être moins, notre mission à la Société de l'Eucémie, l'Informes du Canada, c'est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leur famille. Prochaine diapo. Tâchez également qu'on est là pour vous aider. On offre du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long de leur parcours. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient grandement vous aider, j'en suis certaine. Prochaine. Notre nouveau site internet, cancer-du-sang.ca, regorge d'informations et de ressources qui sont faciles d'accès grâce à une nouvelle façon de naviguer. Alors, comme vous le voyez à l'écran, il est maintenant possible d'avoir accès à des ressources personnalisées en choisissant à quel groupe vous appartenez. Par exemple, si vous avez un cancer du sang, donc j'ai un cancer du sang, vous allez pouvoir être dirigé vers le type de cancer du sang qui vous touche précisément. Si vous soutenez un proche, si vous êtes dans la vie après le cancer ou si vous êtes un professionnel de la santé, il y a vraiment des ressources pour tout le monde. Prochaine diapo. Toujours sur notre site internet, cancer-du-sang.ca, vous trouverez des brochures et des fiches d'informations gratuites et validées par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements, de l'information aussi pratique. Vous trouverez également des vidéos animées, les enregistrements de nos 8 diffusions passées et des balados. Prochaine diapo. Vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous? C'est possible avec notre programme de soutien par les pairs. Le cancer, c'est un programme pour lequel des bénévoles formés offrent par téléphone de l'information et un soutien en preuve d'empathie en témoignant de leur expérience personnelle avec le cancer du sang. Ce programme est disponible pour les personnes nouvellement diagnostiquées, en traitement ou dans la vie après le cancer ainsi qu'aux proches aidants. Dans la mesure du possible, les participants et les bénévoles sont jumelés en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur diagnostic. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ce programme vous intéresse. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Prochaine diapo, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Docteur Stéphanie Desilets-Colibaud, qui est hémato-oncologue au CHU de Sherbrooke et qui a un intérêt pour les leucémies aiguës, les lymphomes et les syndromes myélo-dysplasiques. Elle a fait ses études en médecine à l'Université d'Ottawa et a complété sa résidence de médecine interne, puis sa surspécialité en hématologie et en oncologie à l'Université de Sherbrooke. Le Dr Vézilet Corriveau a fait son fellowship à Lyon, alors ça devait être quand même intéressant, très belle ville, où elle s'est spécialisée en autogrèves de cellules souches et en leucémie aiguë. Donc, Dr Vézilet Corriveau, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, effectivement, je travaille à Sherbrooke avec un intérêt particulier pour toutes les hématopathies, donc les problèmes du sang. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du syndrome myélo-dysplasique, quels sont les signes et symptômes, comment est-ce qu'on fait le diagnostic, quels sont les différents types, les index pronostiques et la planification du traitement selon le patient et l'index pronostique. Nous allons parler des différentes options de traitement, la grève de cellules souches, les essais cliniques, les effets secondaires et les visites de suite. Donc, si on commence par la base, le sang, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est composé de cellules sanguines, donc on parle des globules blancs, c'est eux qui combattent l'infection. À l'intérieur des globules blancs, il y a différents types de globules blancs pour différents types d'infections. Vous allez probablement entendre beaucoup parler des neutrophiles, c'est souvent eux qui sont affectés dans le syndrome myélo-dysplasique. Il y a également les globules rouges qui, eux, ils sont responsables de transporter l'oxygène partout dans le corps, les plaquettes qui permettent de coaguler, qui aident le sang, en fait, à coaguler, à cicatriser, de faire des cicatrices. Dans le sang, donc ces cellules sanguines-là sont comprises dans le plasma. Le plasma, c'est la composante liquide du sang. Elle est essentiellement composée d'eau, mais elle va contenir également des vitamines, des minéraux, des protéines, des hormones et d'autres substances chimiques naturelles. Maintenant, le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? Le système immunitaire est composé de la moelle osseuse. La moelle, c'est de la osseuse, donc à différencier de la moelle épinière. La moelle osseuse, elle est vraiment comprise à l'intérieur des os, comme vous pouvez voir sur le graphique présenté. Elle est la responsable, donc en fait, souvent ce que j'ai, c'est que c'est l'usine de production de nos cellules du sang. Il y a ensuite les lymphocytes. Les lymphocytes, c'est un type de globules blancs. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait différents types de globules blancs. Il y a les neutrophiles, il y a les lymphocytes, par exemple. Ensuite, on a les ganglions. Les ganglions, il y en a partout dans le corps. C'est vraiment là où nos lymphocytes se réfugient. Et c'est eux qui sont un peu les châteaux forts pour nous permettre de combattre les infections. Finalement, il y a la rate. La rate est un peu comme un gros ganglion. Et également un aspirateur. C'est-à-dire que la rate, elle permet d'enlever toutes les cellules du sang qui sont sénescentes, c'est-à-dire qui ont terminé de travailler, qui ont atteint leur durée de vie. Donc, elle permet de se débarrasser de ces cellules-là. Donc, qu'est-ce qu'un syndrome myélo-dysplasique? Dans le fond, c'est une maladie du sang, mais surtout de la moelle osseuse. Ça survient lorsque les cellules qui sont fabriquées dans la moelle osseuse sont endommagées. Donc, dysplasie, ça veut dire qu'elles sont anormales. Elles ont des formes anormales. Donc, ça veut dire, c'est des cellules qui n'ont pas une allure normale, une morphologie normale, mais aussi des cellules qui ne fonctionnent pas bien. La grosse question, est-ce qu'un syndrome myélo-dysplasique est un cancer? Bien, si on y va de façon très froide et très, par définition, oui, le syndrome myélo-dysplasique est un cancer. Pourquoi? Bien, parce que, par définition, qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, c'est une cellule anormale qui a acquis une mutation ou plusieurs mutations, donc dans la cellule en tant que telle. Puis elle, elle devient indépendante du reste des cellules dans son environnement, puis elle peut se développer de façon anormale. Donc, c'est ça, un cancer. Donc, oui, effectivement, le syndrome myélo-dysplasique peut être considéré comme une forme de cancer. Par contre, ce qui est important de le retenir, c'est que le développement d'un syndrome myélo-dysplasique, pardon, d'un SMD peut être plus lent et moins nuisible à la qualité de vie comparativement à d'autres maladies non cancéreuses. Donc, souvent, je prends l'analogie. Et ce que j'explique, en fait, c'est qu'on a différents types de maladies. On a des maladies qui sont très, très graves, des maladies qui sont moins graves. C'est un peu le même principe. On a des cancers qui sont très, très graves, qui sont très agressifs. Et on a des cancers qui ont des développements qui sont beaucoup moins agressifs. Donc, il faut, je pense que ce qui est important, et c'est très difficile, mais des fois, il ne faut pas juste s'attarder au mot cancer, mais le syndrome myélo-dysplasique, il faut voir ça comme une maladie chronique, dont on va parler plus tard, qui, oui, a le risque de se développer et de devenir plus agressif, mais il y a des formes de syndrome myélo-dysplasique qui sont beaucoup plus tranquilles et dont le développement est beaucoup plus lent. Donc, le syndrome myélo-dysplasique, comme on disait, est associé ou est causé par une altération des cellules stouches dans la moelle osseuse. Donc, on se rappelle, la moelle osseuse, c'est notre usine de fabrication, nos cellules du sang. Donc, la moelle osseuse, il y a les cellules qui sont les cellules jeunes. Ces cellules jeunes-là ou ces cellules souches, c'est elles qui deviennent plus matures par la suite pour faire nos cellules du sang. Donc, on a les cellules souches qui vont se différencier ou maturer en neutrophiles, les globules blancs, en globules rouges ou en plaquettes, par exemple. Dans certains cas, les cellules souches ne vont jamais parvenir à maturité. Donc, on parle des cellules blastiques. C'est là où on parle, justement, qu'il y a une altération. Comme, par exemple, s'il y a eu une mutation qui s'est passée dans la cellule souche, elle n'arrive pas à se différencier, à devenir plus mature. Donc, elle va rester à la phase de cellules souches. Et c'est là où on va parler de cellules blastiques ou de blastes. Et donc, à ce moment-là, les cellules matures ne peuvent pas remplir leurs fonctions. Puis donc, aussi, s'il reste à la cellule blastique, ils vont entraîner un taux de cellules qui vont être inférieur à la normale. Ce qui peut arriver aussi, en fait, c'est que les cellules souches vont se différencier en neutrophiles. Par contre, ces neutrophiles-là, ils ne seront pas viables. Ils vont se dégrader très rapidement ou ils vont rester au sein de la moelle osseuse au lieu d'être rejetés dans le sang. Et donc, ça aussi, c'est pour ça que dans le sang, on va avoir le taux qui va être inférieur à la normale de cellules. Il peut arriver aussi que les cellules blastiques vont rester dans la moelle osseuse et vont mourir avant d'être libérées, comme on disait. Donc, pas juste les cellules blastiques, par contre. Les cellules aussi qui deviennent matures, ce qui a pour effet d'encombrer la moelle et de laisser moins de place pour la formation de cellules saines. Ainsi, le nombre de cellules sanguines saines est généralement inférieur et les cellules sont moins fonctionnelles qu'à la normale. Donc, la syndrome myno-dispasique va souvent se présenter avec une anémie. Une anémie, qu'est-ce que c'est? C'est un faible taux de globules rouges, une neutropénie, un faible taux de neutrophiles, un sous-type des globules blancs, comme on disait tout à l'heure, une thrombocytopénie, qui veut dire que c'est un abaissement d'un taux de plaquettes, ou une pancytopénie, où c'est là où on a un abaissement de ces trois lignées-là, les globules rouges, les neutrophiles et les plaquettes. Quelles sont les causes et d'où ça vient, ce syndrome myno-dispasique-là? Malheureusement, dans la majorité des cas, on ne le sait pas. On ne connaît pas la cause. On dit que c'est souvent multifactoriel. Ce qui se passe, c'est qu'au travers du temps, il y a des mutations aléatoires dans l'ADN des cellules de la moelle osseuse qui peuvent entraîner un syndrome myno-dispasique. Maintenant, souvent qu'on parle d'ADN, on va penser à héréditer, à des gènes qu'on a donnés ou qu'on a acquis de nos parents. Ce n'est pas le cas d'un syndrome myno-dispasique. Oui, il y a certes des maladies qui sont des syndromes qu'on dit familiaux, mais dans la majorité des cas, c'est des mutations qui ont été acquis avec l'âge dans le temps. La cellule qui se reproduit, la moelle osseuse, elle est tout le temps active. Cette cellule-là qui se reproduit, va acquérir des petits défauts lors de la reproduction. Ces défauts-là vont s'accumuler, et éventuellement, c'est ça qui va donner lieu au syndrome myno-dispasique. Le syndrome myno-dispasique primaire, c'est-à-dire quand on ne connaît pas la cause, c'est vraiment celle qui est prévalente, et c'est elle qu'on voit le plus souvent, versus le syndrome myno-dispasique qui est secondaire. Lorsqu'on dit secondaire, ça veut dire que c'est venu suite à un traitement. Par exemple, des patients qui ont eu une chimiothérapie antérieure pour un autre cancer, qui ont été exposés à la radiothérapie pour un autre cancer, vont présenter un faible risque de développer un syndrome myno-dispasique par la suite plus tard. Comme on disait aussi, il y a certains troubles héréditables qui sont rares de la moelle osseuse, comme par exemple la lumioplasique ou d'autres types d'insuffisances de moelle osseuse qui peuvent développer un syndrome myno-dispasique. À ce moment-là, c'est vraiment héréditaire. On a une histoire familiale qui est associée à ça. Quels sont les signes et symptômes? On a commencé à en parler, on a parlé de l'anémie. On va parler de la fatigue, d'un essoufflement lors de l'activité, d'un teint qui est plus pâle, par exemple. On peut avoir des étourdissements, des risques accrus de saignement. On se rend compte qu'on fait des échymoses, des bleus beaucoup plus facilement. Le nez va saigner plus facilement ou avec des infections plus fréquentes, alors qu'habituellement, on n'en avait pas. Comment on fait le diagnostic? Le diagnostic va commencer par un examen physique où le médecin va regarder la pâleur, va regarder s'il y a des signes d'infection avec un examen cardio-pulmonaire, va regarder s'il y a des signes de saignement sur la peau, s'il y a des échymoses dans la bouche et on peut voir des petites traces de sang sur les jambes, par exemple, s'il y a des petits points rouges, donc on parle de pétéchis lorsque les plaquettes sont très abaissées. Après ça, on va passer aux analyses sanguines qui sont très importantes. On va commencer par un hémogramme complet. C'est ce qu'on appelle une formule sanguine complète. Dans cette formule sanguine-là, on va évaluer le taux de globules blancs, le taux de globules rouges et le taux de plaquettes. On va faire également un décompte des réticulocytes. Qu'est-ce que c'est les réticulocytes? C'est les cellules rouges, les globules rouges qui sont bas, qui sont plus jeunes, en fait. Donc, en fait, eux, si on voit que c'est augmenté, on voit qu'on a une moelle-osseuse qui essaie de travailler, par exemple. Un exemple, c'est si, par exemple, on a un saignement actif, les réticulocytes, souvent, vont augmenter parce qu'elle essaie de fabriquer plus de globules rouges. Après ça, on va faire aussi ce qu'on appelle le frottis de sang périphérique. Qu'est-ce que c'est un frottis? Un frottis, c'est qu'on va étaler une goutte de sang sur une lame et au microscope, on va regarder la forme des cellules. On va regarder si les globules rouges ont une forme normale, si les globules blancs ont une forme normale. On va faire le décompte de tout ça. Et finalement, le taux scérique d'érythropoïthine. L'érythropoïthine, qu'est-ce que c'est? L'érythropoïthine, c'est l'hormone qui envoie un message à notre moelle-osseuse qui va dire à la moelle-osseuse, « Essaye de fabriquer plus de globules rouges, on en a besoin. » Ça, on peut mesurer cette hormone-là. Souvent, en syndrome myodipasique, cette hormone-là va même être augmentée parce que le corps dit, « Là, j'ai manque de globules rouges, j'ai besoin de globules rouges. » Donc, il va tenter d'augmenter par le taux scérique d'érythropoïthine. Après, quand on va avoir vu qu'il y a des cytopénies, soit qu'il y a une anémie, une neutropénie, une thrombopénie, par exemple, on va essayer de trouver une cause autre. Parce que là, dans le fond, l'idée dont on parle, c'est vraiment de se questionner, de se dire, « Est-ce qu'on a, en fait, une cytopénie parce qu'il y a un problème, un dysfonctionnement dans l'usine de production en tant que telle, qui pourrait être le syndrome myodipasique, ou est-ce qu'il y a un autre problème à côté? » Comme, par exemple, une carence en vitamines. Donc, on va aller regarder la vitamine B12, par exemple, ou l'acide folique. On va aller chercher d'autres choses à côté pour être capable d'expliquer pourquoi il y a une cytopénie, une thrombopénie ou une pancytopénie. Puis après, si on ne trouve rien au niveau périphérique, c'est-à-dire dans les prises de sang, c'est là qu'on va devoir passer à la biopsie de la moelle osseuse. La biopsie de la moelle osseuse, on prend deux étapes où on fait une ponction ou une aspiration de la moelle osseuse et on prend un morceau d'os. Les deux nous donnent des informations importantes sur cette usine de production-là. Ça se fait généralement au niveau de la crainte iliaque postérieure gauche. Donc, ce n'est pas au niveau de la colonne, c'est vraiment au niveau de la hanche, de l'os de la hanche, qu'on fait la procédure. C'est une procédure, probablement, beaucoup d'entre vous l'avez eue, qui est nécessaire pour être capable de confirmer le diagnostic. Elle est nécessaire également pour être capable de faire des analyses qu'on dit cytogénétiques. Donc, d'aller voir au niveau de l'ADN pour essayer de trouver quelles sont les mutations qui sont impliquées parce qu'on va le voir plus tard, c'est important. Pour permettre également de faire l'hybridation in situ en fluorescence qui nous permet aussi d'évaluer différentes anomalies cytogénétiques. Et de plus en plus, ce qu'on fait, c'est des analyses de biologie moléculaire. Donc, pas juste au niveau de l'ADN, mais au niveau des gènes en tant que tel, s'il y a des mutations dans certains gènes. Donc, la biopsie, comme je vous disais, elle est nécessaire au début, mais souvent, on va en avoir besoin tout au long de la maladie pour être capable de voir son évolution. Parce que le oui, au niveau de la formule sanguine, c'est-à-dire de l'hémogramme, on va être capable d'avoir des indices, mais vraiment, pour voir l'évolution de la maladie, c'est une biopsie moelleoseuse ou une aspiration de la moelle qui ultimement nous permet de connaître, de voir un peu l'évolution de la maladie. Donc, oui, on va en avoir une au début, mais probablement tout au long du décours de la maladie. Donc, quels sont les critères diagnostiques? Donc, les principaux critères d'un diagnostic, donc ça, ça a été érigé par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est vraiment des critères qui sont très bien établis. Donc, on parle des principaux critères. Donc, ça prend une cytopénie, donc un faible taux de globules, de cellules sanguines. Donc, ça, ça peut être soit juste au niveau des globules rouges ou et ou globules blancs et ou plaquettes. Donc, il faut juste qu'il y en ait une des lignes qui soit atteinte ou il peut y en avoir plus qu'une. Et ensuite, au moins un de les critères suivants, soit des altérations évidentes de la structure ou de la forme de la cellule de la moelle oseuse. Donc, sinon, on parle de dysplasie, donc de la forme de la structure qui est contenue dans au moins 10 % d'une des lignées, soit des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et ça, c'est ça qu'on voit au microscope lorsqu'on fait l'aspiration de la moelle oseuse. On regarde au microscope et on regarde la forme. On a des critères très définis pour parler de dysplasie au niveau de chacune des lignes. Ensuite, il faut qu'il y ait une proportion de 5 à 19 % des cellules blastiques dans la moelle oseuse. Vous vous rappelez, on parlait des cellules blastiques, c'était les cellules souches qui ne s'étaient jamais différenciées, qui ne s'étaient jamais différenciées. Pourquoi on arrête à 19 %? Parce que lorsqu'on dépasse 19 %, on va rentrer dans le 20 %, c'est là où on va parler de leucémie myéloïde aiguë. Vous voyez, c'est un spectre, le syndrome myodysplasique, il peut se développer en leucémie, c'est ça qui nous fait peur. Lorsqu'on atteint le 20 %, par définition, on est rendu dans une leucémie myéloïde aiguë. Moins de 5, on dit que c'est probablement des cellules souches normales parce que c'est normal d'en retrouver dans la moelle osseuse. Ensuite, il peut y avoir une anomalie cytogénétique d'un chromosome précisément associé à un syndrome myodysplasique. On sait qu'il y a certaines mutations au niveau du cariotype ou au niveau de l'ADN qui sont reliées ou qui sont vraiment caractéristiques d'un syndrome myodysplasique. Par la suite, ça nous a permis de créer des différentes classes ou des sous-types de syndrome myodysplasique. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne un indice sur la gravité de la maladie mais également sur les traitements par la suite. Je porterai votre attention sur les syndromes myodysplasiques avec sidéroblast en couronne. Ça, en fait, c'est lorsqu'on voit au microscope qu'il y a des petites couronnes qui sont faites selon une coloration spéciale. C'est associé avec une mutation spéciale de l'EF3B1. On a la SND avec dysplasie multilignée. Ça veut dire qu'on voit que les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes ou les thrombocytes, les mégakaryocytes sont tous affectés. La SND avec délétion simple plus isolée est importante aussi parce qu'on a des traitements qui sont très spécifiques pour cette maladie. Les index pronostiques, pourquoi ils sont importants? C'est comme je vous disais au début, on parlait d'un syndrome myodysplasique. Il y en a des syndromes myodysplasiques qui vont avoir une évolution beaucoup plus lente. Il y en a qui vont être plus agressifs. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est plus agressif? C'est que généralement, ils vont avoir des cytopénies, donc une baisse dans leur formule sanguine dans le sang qui vont être très sévères, qui vont affecter énormément la vie ou la qualité de vie des gens. Puis aussi, c'est le risque d'éventuellement se transformer vers une leucémie myoïde aiguë. C'est ce risque-là où là, c'est ce qu'on ne veut pas parce que la leucémie myoïde aiguë, c'est une maladie qui est quand même malheureusement très agressive. Donc, pour être capable d'essayer de différencier et de savoir quel est syndrome myoïdiplasique qui est plus à risque de se transformer en leucémie myoïde aiguë par le fait même que la survie est un petit peu moins grande et lesquels sont au contraire plutôt de bons pronostics, ça fait qu'ils vont probablement plus avoir une évolution lente dans le temps. il y a différents facteurs pronostics ou d'index pronostics qui ont été érigés pour être capables de nous aider à nous les classer dans notre temps ou de les classer pour les patients. Donc, on a le type de syndrome myoïdiplasique dont on a parlé tout à l'heure, on a le nombre et la gravité des cytopénie comme je vous parlais, le pourcentage de cellules blastiques parce qu'on s'entend que quand on est à 19 %, on est près de 20 %. Donc, on est près d'une maladie d'un glycémie myoïde aigu alors que quand on est à 5 %, on est encore dans le spectre d'évolution, c'est encore moins grand. Et le type et le nombre d'altérations qu'on a dans notre chromosome. Donc, on a un risque, on a un index pronostic puis il y a trois index pronostics principaux qui sont actuellement utilisés dont l'index pronostic international soit le IPSS. Il y a eu par la suite le IPSS-R qui est arrivé puis le WPSS qu'on utilise beaucoup moins et probablement qu'il va y en avoir un nouveau qui va arriver également qui s'appelle le IPSS-M qui lui va se baser sur la biologie moléculaire. Je vous disais tout à l'heure que de plus en plus dans la biopsie de la moelle osseuse, on essaie de faire des analyses des mutations au niveau des gènes en tant que tels. Bien, c'est de plus en plus utilisé puis éventuellement, on espère être capable de l'intégrer dans nos index pronostics parce que ça amène de l'information encore plus approfondie sur le syndrome myoduclasique et son comportement dans le temps. Donc, le premier index de pronostique était l'IPSS qui prend en compte trois grands facteurs, donc le pourcentage des cellules blastiques au niveau de la moelle osseuse, donc ça, cette information-là, on l'obtient avec la biopsie de la moelle osseuse, le type et l'altération chromosomique et la présence de cytopénie. Et grâce à ça, ça nous permet de catégoriser le syndrome myoduclasique soit en risque faible, donc ça, généralement, c'est des syndromes myoduclasiques qui ont moins de potentiel de se développer en leucémie myolée déguée, intermédiaire 1, intermédiaire 2, puis lorsqu'on tombe dans le élevé, ça veut dire que la survie, elle est moins grande chez ces patients-là, mais aussi, le risque de développer une leucémie myolée déguée est plus grand chez les patients qui ont un syndrome myoduclasique avec un score IPSS qui est élevé. Ceci dit, ce n'est pas parfait comme score pronostic parce qu'on sait que, malheureusement, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore avec le syndrome myoduclasique, donc même des gens qui ont été catégorisés malheureusement dans le faible vont évoluer plus rapidement qu'anticipés et vice-versa, des gens qui sont élevés mais que, finalement, ils ont une évolution qui est quand même relativement lente. Donc, ça ne reste pas parfait, mais ça nous permet de nous guider puis de nous aider à établir les traitements les plus appropriés. En ce moment, on utilise surtout le IPSSR. L'IPSSR, en fait, ils ont rajouté en fait l'importance pronostique en fait des anomalies cytogénétiques, ils ont donné un score pour le type et la gravité des cytopénies puis ils ont attribué une cote pour un grand nombre d'altérations chromosomiques. Donc, ils sont allés un peu plus approfondir puis ils ont tenté d'aller chercher plus au niveau du cariotique et des mutations au niveau de l'ADN en tant que tel. Puis à ce moment-là, là, à ce moment-là, les patients sont aussi mis dans une catégorie de risque en fonction de leur score. Donc, très faible, faible, intermédiaire, élevé et très élevé. Donc, l'IPSSR et l'IPSSR sont tous les deux utilisés. C'est des scores qui sont faits, qui ont été surtout faits pour être utilisés au tout début, au moment du diagnostic du syndrome myodipathique. Donc, ils n'ont pas été érigés lors de la progression du syndrome myodipathique. Le WPSS, on l'utilise beaucoup moins parce que souvent, les études antérieures ou les études avec les médicaments dont on va parler n'ont pas utilisé ce score de pronostic. Donc, je vous dirais que ce n'est pas lui qui va être le plus utilisé en clinique. maintenant, on sait qu'on a un syndrome myodipathique, on l'a catégorisé dans son risque, on sait qu'on a un risque soit faible ou élevé, intermédiaire, bien, intermédiaire 1, on a tendance à le mettre avec les risques faibles et intermédiaire 2 avec les risques élevés. Qu'est-ce qu'on fait puis comment on établit un plan de traitement? Bien, on regarde justement la catégorie de risque. Donc, les patients qui ont un risque faible, ça, ça veut dire que c'est des patients qui ont des meilleures survies, qui ont un risque plus faible de développer nos sémi-myolites vues. Donc, à ce moment-là, les objectifs qu'on a, c'est vraiment d'essayer d'améliorer les symptômes reliés au cytopénie. Donc, on va essayer d'améliorer le taux de cellules dans le sang, d'essayer de diminuer le besoin de transfusion, de diminuer le risque d'infection pour améliorer la qualité de vie. Par contre, lorsque les patients ont un risque plus élevé de syndrome myodipathique, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, ces patients-là, on a un plus haut risque de développer une leucémie myride aiguë. Donc, ce qu'on va tenter de faire et ce qu'on va vouloir, ça va être de freiner ça et d'essayer d'éviter qu'il y ait une évolution vers le stade d'une leucémie myride aiguë. Et ce qu'on veut, c'est de prolonger la survie. Donc, voici quelques approches de traitement des syndromes myodipathiques qui peuvent être utilisées. Donc, la surveillance, ça demeure un très bon traitement, surtout pour les patients qui ont peu de cytopénie, qui ont peu d'impact sur la qualité de vie ou sur la vie de tous les jours, qui sont un syndrome myodipathique qui est de risque faible ou intermédiaire. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir se permettre de surveiller. Comment on surveille? On surveille avec des prises de sang. Donc, des prises de sang qui sont régulières et aussi avec des examens physiques et des rencontres avec les médecins. Et donc, c'est ce qu'on appelle une surveillance rapprochée ou une surveillance attentive. Ensuite, il y a les soins de soutien qui sont très importants. On parle de transfusion sanguine aux besoins. Donc, les transfusions sanguines, on peut transfuser des globules rouges, on peut transfuser des plaquettes. Pourquoi on va transfuser des globules rouges? Bien, c'est si, par exemple, il y a une anémie qui est très symptomatique. Donc, il y a beaucoup d'essoufflements suite à l'anémie, les étourdissements dont on parlait tout à l'heure, la fatigue. On va donner des transfusions sanguines pour essayer d'augmenter le taux de globules rouges. On peut donner des transfusions aussi de plaquettes. Lorsque le taux de plaquettes baisse trop, il y a un risque de saignement. Donc, ça, on ne veut pas ça. Donc, on va maintenir les plaquettes au-dessus d'un certain seuil pour être capable d'éviter les transfusions. Malheureusement, avec les transfusions de globules rouges, les globules rouges contiennent énormément de fer. Donc, les patients qui reçoivent beaucoup de transfusions peuvent développer des surcharges en fer. Et pourquoi on n'aime pas ça, c'est que ça peut être toxique au niveau du foie, ça peut être toxique au niveau du cœur. Donc, on peut avoir besoin d'un traitement par chélation du fer. Dans certains cas, on peut utiliser les facteurs de croissance des cellules rouges sanguines. Vous avez parlé de l'érythropoïtine tout à l'heure qu'on mesurait. Cette hormone-là, on a été capable de la manufacturer et on peut en donner. On peut donner aussi du GCS7, du gras tofil, du fil gras sain, qu'on peut donner pour augmenter les globules blancs. Évidemment, la gestion des infections. Donc, selon le patient, s'il y a beaucoup d'infections, peu importe, ça peut être avec, par exemple, des antibiotiques ou des vaccins. Ensuite, il y a la pharmacothérapie dont on va parler également. Puis, ultimement, la greffe halogénique de cellules souches de ces certains patients et finalement, les effets cliniques. Donc, les transfusions sanguines, si on approfondit un petit peu, donc les effets potentiels des transfusions sanguines, on peut avoir une amélioration du taux des globules rouges, puis un soulagement des symptômes de l'acnénie, comme on parlait, des soufflements, les étourdissements, la fatigue, les douleurs thoraciques. Ceci dit, les douleurs thoraciques, c'est important d'en parler parce que ça peut révéler une maladie cardiaque sous-jacente aussi. Donc, ça, ça peut aider aussi à enrayer ces symptômes-là. La transfusion de plaquettes, comme on disait, ça sert à diminuer le manque de plaquettes, les saignements inhabituels et les étymones, donc les bouts. La chélation du fer, donc parce qu'il y a beaucoup de fer, comme on disait, on peut donner des médicaments pour essayer d'enlever le fer. Donc, de chélasser le fer, finalement. Certains médicaments couramment utilisés, comme par exemple le déferazirox ou l'exjade ou le jadonie, la déferoxamine qu'on utilise moins, par contre. Ça peut convenir chez les patients qui ont besoin de beaucoup de transfusions, chez qui on va le donner, puis on sait qu'ils vont avoir besoin des transfusions au long cours. comment on fait pour mesurer s'il y a trop de fer? Bien, on peut mesurer le fer dans le sang et on base beaucoup sur la féritine. La féritine, elle transporte le fer, donc on utilise beaucoup ça comme un index pour voir s'il y a trop de fer dans le sang. Maintenant, on parlait des facteurs de croissance des agents stimulants de l'érythropoïaïde. Donc, les facteurs de croissance de globules rouges ou les agents stimulants de l'érythropoïaïde peuvent être utilisés. Il y a l'EPO, les poétines alpha ou la dardépoïtine alpha ou l'ARANESP qu'on peut utiliser et donc qu'on utilise. qu'est-ce qu'on fait? Je vous disais tout à l'heure au tout début, lorsqu'on fait un diagnostic de syndrome myotoplasique, on va doser l'érythropoïtine sérique. Donc, on va regarder en fait qu'est-ce qui est fait, combien ou quelle quantité est produite par le corps. Si déjà le corps en produit des grandes quantités, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire d'en donner encore plus parce qu'à ce moment-là, le problème de la moelle osseuse, en fait, même si on en donne plus, la moelle osseuse ne sera pas capable de produire plus de globules rouges. Donc, on a certains seuils qui ont été établis et ces seuils-là, en fait, nous permettent d'établir si on pense qu'il peut y avoir une efficacité ou si ça peut aider de donner ces facteurs de croissance des globules rouges. Ces agents-là se donnent en sous-cutané, généralement, une à deux fois par semaine et on peut jouer un petit peu avec les doses aussi. Ce qui est important, c'est de mesurer la formule sanguine parce qu'on ne veut pas non plus trop bien aider parce que si on augmente trop les globules rouges, à ce moment-là, il y a un risque que le sang devienne trop épais et on sait que ça peut être relié avec, par exemple, des AVC ou des problèmes de thrombose. Donc, c'est important que l'on vérifie le seuil et c'est pour ça qu'on ne va pas tendre à vouloir normaliser nécessairement le globule rouge mais on va certainement vouloir au moins qu'il y ait une indépendance aux transfusions. Les facteurs de croissance de globules blancs, les facteurs stimulants des colonies de grasse minocyte, on l'a mentionné tout à l'heure comme par exemple le GCSF, le filgrasse simple, le Teg filgrasse simple qu'on va utiliser souvent en conjonction ou avec les agents stimulants de l'étropoyèse. C'est très rare qu'on va les utiliser il y a un effet synergique probablement entre les deux donc ça va être utilisé pour tenter d'améliorer l'efficacité. Les facteurs de simulation des colonies de grasse minocyte et de macrophage ce n'est pas quelque chose qu'on utilise au Québec. Les facteurs de croissance plaquettaires, ce qu'il faut savoir c'est que c'est encore au stade d'investigation donc ce n'est pas utilisé en clinique actuellement, c'est vraiment réservé pour les études cliniques par contre c'est utilisé pour des patients qui ont ce qu'on appelle des PTI ou des procurats throngotiques auto-immun. Si on l'utilise c'est une maladie qui est complètement différente qu'on dit c'est plus dans le spectre de l'auto-immunité. Mais actuellement en syndrome multipasique ce n'est pas utilisé sauf lors ou par contre ça peut l'être lors de recherches cliniques. Maintenant si on regarde la pharmacothérapie donc on parle des traitements à faible intensité donc c'est vraiment les agents hyponitillants qui ont aussi révolutionné le syndrome myodipasique. Donc c'est les premiers agents dont l'azacidine le vidasa qui a démontré un avantage de survie chez les patients avec un syndrome myodipasique. Donc ça aide vraiment à freiner le développement des cellules cancéreuses. Donc l'azacidine ou le vidasa c'est vraiment réservé pour les patients qui présentent un risque pas faible mais vraiment élevé en fait intermédiaire ou élevé. L'administration se donne principalement sous-putanie ça se donne sur une période de 7 jours puis parce que la molécule elle est instable elle se doit d'être donnée à l'hôpital donc il faut que les patients se déplacent à l'hôpital pour le recevoir. La décidabine c'est un des cousins de l'azacidine c'est également un agent hypométiment c'est aussi réservé pour les patients qui présentent un risque élevé pour des raisons d'études scientifiques c'est beaucoup moins utilisé parce que lui il n'a pas démontré d'avantage de survie dans les études de syndrome myotipasique ceci dit il y a eu beaucoup de critiques bien en fait on peut probablement expliquer pourquoi puis on peut même se questionner à savoir si les deux l'azacidine et la décidabine ne sont pas similaires en termes d'efficacité est arrivé sur le marché l'incovie l'incovie actuellement n'est pas remboursé par la RAMQ par contre il a été approuvé par Santé Canada en juillet 2020 puis il y a eu un programme d'accès spécial qui est de la décidabine associée avec l'acide d'azuridine c'est en fait une molécule peros qui se prend par la bouche donc qui se prend pendant 5 jours à tous les 28 jours qui également est un agent hypomethylant et comme je vous dis le gros avantage c'est que c'est un médicament qui est oral qu'on pense mais qui n'a jamais été prouvé être similaire aussi efficace que l'azuridine donc ce qui peut l'avantage d'utiliser ces médicaments là en fait c'est non seulement d'essayer de diminuer la transformation en de diminuer la transformation en leucine mais également d'améliorer les taux des cellules sanguines et donc de diminuer le besoin de transfusion sanguine généralement les patients qui sont sous azuridine il faut s'attendre à ce que ça prenne jusqu'à 3 mois avant d'avoir un effet les premiers effets en réalité ce que je dis souvent aux patients c'est que les premiers cycles il va y avoir probablement une baisse dans les cellules sanguines et c'est normal c'est un peu comme si la moelle seuse elle se refaisait un petit peu si vous voulez comme elle était un petit peu sonnée puis après ça après 2-3 cycles on voit qu'il y a une réaugmentation des cellules sanguines donc c'est normal que lors des premiers cycles on voit une baisse il ne faut pas s'inquiéter on le voit quasiment tout le temps en fait il y a une baisse des cellules sanguines peut-être même un besoin d'augmenter les transfusions puis éventuellement ça commence à remonter lorsque ça fonctionne il y a également les traitements immunosuppresseurs eux en fait c'est vraiment en se disant que le syndrome myodiplasique a possiblement causé ou du moins qu'il implique le système immunitaire donc certains syndromes myodiplasiques vont présenter des traits qui vont être associés avec une attaque du système immunitaire en tant que tel puis généralement comment on les identifie c'est lorsqu'on fait la biopsie de la moelle osseuse au lieu d'avoir une moelle qui essaye de travailler qui a beaucoup beaucoup de cellules c'est une moelle qui est surtout pauvre qui a peu de cellules et donc des fois il y a certains médicaments qui peuvent être tentés comme par exemple les globulines antithymocytes classiquement c'est vraiment ce qui est donné aux gens qui ont une aplasie modulaire ou une aminie aplasique il y a la cyclosporine qui est un médicament oral ou le tacrolimus qui est également un médicament oral les autres traitements il y a les certains immunomodulateurs donc le lénadilidomide ou le révlimide qui est utilisé en fait qui est utilisé un médicament oral qui initialement a été vraiment utilisé en myelon multiple qui est encore utilisé pour cette maladie-là mais qui est appliqué également en syndrome myodiplasique pour une certaine pour un syndrome myodiplasique avec des certaines caractéristiques et qui présente ce qu'on appelle une déletion du 5Q ou un 5Q- donc ça c'est une analyse cariotype ou une altération cytogénétique et donc c'est le traitement qui est privilégié pour ces patients-là en fait qui sont dépendants aux transfusions il y a le luspatercept ou le riblozil qui est arrivé sur le marché qui est un autre agent de maturation d'élytroïdes qui lui est relativement nouveau c'est un médicament est-ce que c'est et lui en fait il est approuvé actuellement pour le traitement de l'anémie chez les patients qui présentent une anémie à sidérobasse en couronne donc c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure après un échec aux agents stimulateurs de l'érythropoïtine le glivec ou l'imatinib qui est un éditeur de la thyrosine kinase lui il peut être utilisé mais pour vraiment c'est un sous-type de syndrome myodipasique qui est très très spécifique qui est très rare également il y a ce qu'on appelle un syndrome de chevauchement entre le syndrome myodipasique et myélo-prolifératif donc qui est une autre maladie un autre problème de la moelle osseuse et on découvre qu'il y a justement un réarrangement du gène CDGFR et donc à ce moment-là oui on peut utiliser l'imatinib mais pour cette sous-classe-là en fait donc mais ne vous en rappelez pas c'est pas un traitement qui est utilisé pour les syndromes myodipasiques en général puis finalement la chimiothérapie intensive elle en fait c'est vraiment une chimiothérapie intensive qui est basée pour les traitements généralement utilisés pour la leucémie myoleïde c'est des traitements qui doivent se donner intra-hospitalier qui en fait le but c'est d'essayer d'enlever complètement les cellules de la moelle osseuse pour qu'après donc on nettoie la moelle osseuse des cellules malades puis que la moelle osseuse recommence à fonctionner par la suite donc c'est un petit peu ça l'idée derrière ce traitement-là c'est des traitements qui sont généralement réservés chez les patients qui ont des syndromes myodipasiques qui sont à risque très élevé puis je vous dirais même que généralement on les réserve pour les patients qui ont des syndromes myodipasiques qui se sont transformés en leucémie myoleïde mais oui ça existe puis oui il peut y avoir des indications pour ça dans certains cas très particuliers comme je vous disais ça demande une hospitalisation de facilement voire un mois d'hospitalisation parce que là on détruit complètement la moelle osseuse donc c'est un besoin de transfusion c'est un risque d'infection considérable la grève de cellules souches maintenant elle c'est la seule méthode ou le seul traitement dans tout ce dont on a parlé qui a le potentiel de guérir le syndrome myodipasique tous les autres traitements ont le potentiel de ralentir de renverser certaines cytopénie mais on ne peut pas guérir le syndrome myodipasique sauf par la grève de cellules souches par contre la grève de cellules souches n'est pas bénin l'idée c'est de se dire qu'on enlève notre moelle et on la remplace par celle de quelqu'un d'autre en disant que c'est elle qui est malade donc ça comprend ça demande une hospitalisation encore une fois ça demande des agents immunosuppresseurs pour éviter les rejets donc il y a beaucoup de risques avec la grève de cellules souches donc elle elle est réservée surtout elle est particulièrement indiquée pour les jeunes patients des patients de plus de 60 ou 70 ans qui sont par ailleurs en bonne santé sont en effet évalués par des médecins greffants et des patients qui présentent un syndic qui ont une catégorie de risque dont la catégorie de risque est intermédiaire 2 ou élevée selon l'IPSS ou l'IPSSR ou un syndrome myodipasique qui est lié à un traitement parce qu'on sait que c'est des syndromes qui sont généralement plus agressifs on regarde la première étape c'est de voir s'il y a un donneur familial quand on parle d'un donneur familial et c'est normal souvent quand on va commencer à discuter de ça les gens vont dire ah mais j'ai mon cousin j'ai plein de gens qui veulent me donner leur moelle mais on commence toujours par regarder en fait les gens qui ont des frères et soeurs issus des mêmes parents parce que c'est eux qui ont la chance d'avoir en fait une génétique identique donc on regarde au niveau de la famille puis ensuite on va aller dans des fichiers des donneurs non apparentés pour voir s'il y a une compatibilité il y a des grèves d'intensité réduite qui sont généralement réservées aux patients de 55 ans et plus parce que pourquoi on les utilise parce que c'est un régime de conditionnement ce qu'on veut dire en fait c'est que lorsqu'on nettoie la moelle osseuse pour la remplacer le conditionnement utilisé de plus faible intensité on peut utiliser de la radiation ou non c'est presque aussi efficace que la grève standard puis ça peut améliorer également les chances de souche l'indication puis aussi la décision de procéder à la grève de cellules souches elle se fait vraiment suite à une évaluation avec un centre greffeur donc ces centres-là il y en a donc à Montréal ou à Québec et donc généralement l'hématologue va demander une référence pour que les patients y soient référés ou du moins qu'ils soient vus par un médecin greffeur les essais cliniques sont à ne pas oublier puis souvent on va on va mettre les essais cliniques en disant ah mais je ne veux pas être un cobaye etc mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les essais cliniques en fait c'est des études de recherche qui sont très contrôlées qui sont menées par des médecins et des scientifiques qui vont et veulent en fait améliorer les soins et les traitements offerts aux personnes ayant un cancer donc c'est vraiment conçu pour que les personnes reçoivent les traitements les plus sûrs et les plus efficaces possibles il y a différentes phases d'essais cliniques il y a des phases d'essais cliniques qui ont déjà fait leurs preuves et on sait qu'ils ne sont pas qu'ils sont sécuritaires et là on essaye de comparer donc ce que ça fait c'est que ça permet aux patients aux gens de recevoir des traitements à la fine pointe aussi donc ça peut être quelque chose à ne pas négliger ça vaut la peine d'en parler de poser des questions à votre médecin de voir un petit peu est-ce que moi je serais éligible à un essai clinique pour essayer justement d'avoir accès à ces soins-là et c'est pas juste non plus un essai qui est réservé seulement lorsqu'on est arrivé et lorsqu'on a épuisé tous nos traitements standards des fois ça vaut la peine même dès le départ de faire partie d'un essai clinique pour justement essayer de ralentir la maladie donc il ne faut pas les utiliser qui devraient participer comme je vous disais il ne faut pas attendre que le traitement standard échoue avant de demander participer à un essai c'est vraiment des essais qui peuvent être conçus pour tester les nouveaux traitements pour améliorer le diagnostic et améliorer le diagnostic et le pronostic de la maladie les complications et les effets secondaires potentiels associés au traitement donc les effets secondaires de la chimiothérapie la chimiothérapie ou les agents hypomythylents dont on a parlé on peut parler de faibles taux de cellules sanguines donc anémie neutropénie thrombopénie qui peut arriver donc avec la maladie mais également qui peuvent être exacerbés par les traitements on peut avoir des ulcères bucaux aussi pourquoi? parce que souvent les traitements peuvent causer ça et non seulement ça mais quand on a une thrombopénie où notre corps n'arrive pas à cicatriser comme il faut on a tendance à avoir plus d'ulcères bucaux même chose pour de la diarrhée où il peut y avoir de la constipation la perte de cheveux particulièrement pour les chimiothérapies intensives ou les chimiothérapies moins intensives donc les agents hypomythylents il peut y avoir pas nécessairement une perte complète mais oui certes un amethystissement des cheveux les éruptions cutanées si on va le voir surtout avec le vidazop vraiment que vous le savez les injections qu'ils donnent en sucre cutanée ça peut faire des bonnes éruptions cutanées nausées vomissements c'est pour ça qu'on va donner des médicaments anti-nauséeux qu'il va falloir prendre il peut y avoir un risque d'infection parce qu'on sait que les globules blancs vont baisser donc les signes possibles d'infection c'est de la fièvre on a dû souvent vous le dire lorsqu'il y a de la fièvre même si on se sent bien il faut aller consulter parce que notre système immunitaire est à baisser on n'a pas la capacité de se protéger contre les infections donc il faut absolument aller consulter pour aller recevoir les antibiotiques nécessaires pour que l'hôpital prenne la place de notre système immunitaire donc la fièvre c'est important c'est important de la vérifier parce qu'on ne va pas nécessairement la ressentir avec un système immunitaire abaissé on ne va pas nécessairement ressentir l'effet de la fièvre donc il faut la tester il faut la prendre des frissons de la toux par exemple des maux de gorge des douleurs au moment d'uriner on urine plus souvent on a de la misère à se retenir on a l'impression qu'on n'urine pas complètement des diarrhées fréquentes ça peut être un autre signe d'infection il ne faut pas hésiter de compliquer il faut être à l'appu puis il faut être surtout conscient que le risque d'infection est plus grave donc la gestion des effets secondaires chaque traitement a leurs propres effets secondaires c'est un peu normal donc c'est important de demander pour obtenir des soins de soutien les soins de soutien on parle souvent de soins palliatifs c'est un mot que je n'aime pas parce que palliatifs ça évoque tout de suite la faim comme si la faim était proche mais quand on parle de soins palliatifs moi ce que je dis souvent c'est que c'est plutôt les soins de qualité de vie comment on peut aider pour améliorer la qualité de vie pour gérer puis diminuer les effets secondaires si on a beaucoup de nausées beaucoup de mal de coeur on en a des ressources on en a des outils pour aider si on a des diarrhées on a des outils la constipation vice versa donc il y a des moyens il faut le demander puis il faut en parler pour qu'on puisse réagir rapidement les changements au mode de vie ou une médication peuvent donc aider pour protéger un système immunitaire affaibli donc en cas de cancer du sang évidemment la sensibilité d'infection augmente comme on disait que ce soit à cause de la maladie ou à cause du traitement donc on a un système immunitaire qui est plus déficient donc on a beaucoup plus de difficultés à combattre un simple rhume ou une infection donc ça c'est très important d'être à l'affût de ça de se dire oui moi d'habitude je passe au travers d'un rhume comme si de rien n'était mais avec un syndrome immunitaire le système immunitaire il est abaissé donc il faut être à l'affût pour dire oui on ne sera pas capable nécessairement de le combattre comme d'habitude donc c'est très important de regarder quels sont les différents moyens qu'on peut réduire le risque d'exposition puis un des moyens le plus simple c'est le lavage des mains d'éviter de mettre les mains dans le visage c'est souvent une des sources d'infection donc je vous dirais que ça peut commencer comme ça l'autre moyen c'est de se dire si quelqu'un un petit enfant ou un enfant ou un collègue peu importe est infecté ou a un rhume on va peut-être attendre avant de se voir puis on va se voir lorsque ça va être résolu la vaccination donc la vaccination demeure très très importante les CDC donc ça c'est vraiment aux États-Unis la gestion des infections recommandent le vaccin antigrippal donc ça je pense que c'est très important les vaccins antipneumoniques à tous les 5 ans puis aussi il y a certains vaccins contre le zona le chingris qui peut être important aussi les vaccins vivants atténués comme le vaccin contre la rougeole c'est pas recommandé chez les patients immunodéprimés parce que vu qu'ils sont toujours vivants chez un patient qui n'a pas de système immunitaire ça peut causer des symptômes les patients qui ont reçu une greffe de cellules souches je devrais rediscuter de la vaccination avec les médecins parce qu'on va reprendre certains vaccins en fait qui vont être nécessaires donc on parlait du vaccin antigrippal le vaccin antipneumoniques c'est très important puis ça revient au même maintenant un petit mot sur la COVID-19 on sait que les patients qui sont atteints d'un cancer du sang ont un plus grand risque de développer la maladie donc c'est pour ça qu'on recommande de 3 à 4 doses de vaccin c'est important d'en parler et puis aussi il faut garder en tête que malgré les doses de vaccin probablement que le système immunitaire n'a pas réagi complètement au vaccin donc il peut y avoir effectivement des donc il y a quand même un risque de contracter la COVID-19 pour toute question préoccupation n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe soinante donc les visites de suivi la fréquence des visites de suivi ça dépend beaucoup de la maladie du syndrome myosplasique en tant que tel des symptômes qui sont associés des traitements s'il y en a donc c'est recommandé évidemment de consigner chaque visite le contenu des discussions parce que souvent il y a beaucoup d'échanges qui se font puis souvent on va oublier aussi c'est normal n'hésitez pas à demander pourquoi certains tests sont faits par le médecin puis à quoi vous devez vous attendre qu'est-ce qu'on regarde dans la position pourquoi on veut refaire la biopsie de la moelle osseuse n'hésitez pas à demander des copies des rapports d'analyse c'est votre dossier où il y avait droit souvent c'est en passant via les archives puis n'hésitez pas de discuter des résultats vérifier si les tests de suivi sont nécessaires puis à quel moment ils seront effectués puis n'hésitez pas à obtenir des soutiens médicaux et psychosociales si jamais vous avez de la fatigue des symptômes de dépression vous pouvez aussi souvent dans beaucoup des hôpitaux avoir accès à une infirmière ce qu'on appelle les infirmières pivot aussi qui peuvent faire le lien entre vous et le médecin elles sont d'un secours et d'un recours incroyable il y a souvent des plans de soins pour la vie après le cancer pour les syndromes myodiplasiques malheureusement comme on disait que généralement c'est une maladie qui n'est pas curative bien ça va plutôt être un plan de soins en général donc c'est un petit peu ça après le cancer mais je vous dirais en général c'est sûr que c'est important une bonne communication entre l'oncologue et le médecin de famille le médecin de famille il demeure quand même le chef d'orchestre il demeure il faut qu'il soit informé il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe donc c'est très important en fait que le médecin de famille et vous-même ayez un résumé du traitement personnalisé donc pour le syndrome myodiplasique les renseignements sur les éventuels effets à long terme puis à court terme les renseignements sur les signes de rechute ou je pourrais dire également les renseignements sur les signes d'une évolution vers une leucémie milieu et début comment on fait pour reconnaître la leucémie milieu et début quelles sont les lignes directrices pour les soins etc. Le mode de vie sain ça demeure hyper important donc des saines habitudes de vie vont être associées avec une amélioration de la santé de la qualité de vie on le sait que lorsqu'on a une activité physique il y a une meilleure tolérance au traitement donc je vous dirais d'avoir des saines habitudes de vie demeure hyper importante que ce soit au niveau de l'activité physique l'alimentation qui est équilibre équilibrée la consommation d'alcool limitée on le sait que l'alcool peut avoir un effet toxique sur la moelle osseuse aussi donc généralement on demande de diminuer la consommation le tabac aussi de limiter le tabac la protection solaire c'est super important parce que la peau devient beaucoup plus fragile surtout avec les traitements de chimiothérapie ou les agents donc c'est super important de bien se protéger du soleil la vaccination dont on a parlé puis la gestion du stress c'est normal de vivre du stress avec un nouveau diagnostic ou un diagnostic de syndrome myodiplasique on est dans l'incertitude on sait qu'il y a quelque chose on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer on a beau regarder lire puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est mais c'est normal d'avoir du stress suite à un diagnostic il y a différents moyens il y a l'exercice par exemple mais il y a également la psychothérapie il y a souvent des psychologues qui travaillent avec nous dans les centres de cartérologie donc n'hésitez pas à demander des fois avoir une oreille différente de nos proches d'avoir quelqu'un qui est outillé pour justement nous donner des outils pour savoir comment gérer ça ça peut être super important oui des activités sociales on est chanceux ça commence à reprendre avec la COVID qui commence à être un petit peu plus calme donc il ne faut pas hésiter non plus d'aller chercher de l'aide au niveau des groupes de soutien des traitements complémentaires le yoga l'acupuncture tai chi oui l'acupuncture ça peut être quelque chose qui peut être envisagé chez les patients c'est sûr qu'il ne faut pas que le niveau de plaquette soit trop bas mais vous pouvez toujours le demander à votre médecin donc ça fait le tour de ma présentation je serais prête à prendre des questions si jamais vous en avez j'espère que ça a été clair et que ça a répondu à vos objectifs bien merci beaucoup alors oui le temps presse mais on va prendre quelques questions je précise que si votre question n'a pas été répondue si on en a eu trop on va communiquer avec vous directement pour vous donner des pistes pour pouvoir répondre à vos questions si on n'a pas le temps de les répondre parce qu'on en a reçu plusieurs je ne pense pas qu'on va pouvoir tous s'y répondre Docteur Désilien Corrévé vous avez mentionné donc le syndrome myontiplasique peut se transformer en une leucémie mylène aiguë on a beaucoup de questions par rapport si ça peut se développer en d'autres formes de cancer du sang par exemple quelqu'un a demandé est-ce que par exemple une myelofibrose pourrait se développer en une syndrome myelodiplasique généralement non après là où ça devient là où ça devient un peu plus difficile c'est qu'il y a certains syndromes myelodiplasiques qui présentent de la myelofibrose ou de la fribrose au niveau de la moelle osseuse lorsqu'on fait le diagnostic donc il peut y avoir une composante de fibrose qu'est-ce que c'est la fibrose c'est vraiment la cicatrisation de la moelle osseuse donc on peut avoir un dysfonctionnement avec cette espèce de fibrose-là ce tissu-là dans la moelle osseuse donc si on a un diagnostic de myelofibrose primaire ou une myelofibrose qui a évolué d'un syndrome myeloprolifératif ça ne va généralement pas se développer par la suite en syndrome myodiplasique généralement la myelofibrose va avoir un parcours différent par contre comme je dis des fois ça peut arriver que votre médecin vous parle de ça vous dise il y a de la fibrose dans votre moelle osseuse au moment du diagnostic oui ça ça peut les deux peuvent se voir mais c'est plus c'est plus en fait une expression du syndrome myodiplasique que deux maladies différentes excellent merci j'espère que je suis certaine que ça répond à la question une autre question par rapport à la thrombopénie quelqu'un va demander si et là je m'excuse c'est des médicaments est-ce que le L-thrombopag ou le romiplostime désolé pour les médicaments j'ai magané leur nom peut être utilisé dans votre institution pour une personne pour la transfusion de plaquettes si la transfusion de plaquettes n'est pas une option non c'est ça donc ces deux agents-là c'est vraiment des agents en fait stimulateurs de la thrombopénie et donc ils sont effectivement utilisés ces agents-là lorsqu'on a une maladie auto-immune comme le PTI donc le purpura thrombotique auto-immun par contre en syndrome myodysplasique ces agents-là sont encore utilisés mais seulement au niveau des effets cliniques on ne les utilise pas en termes en clinique actuellement ok merci deux dernières questions comment est-ce que vous faites pour savoir si la neutropénie est secondaire à la maladie ou le traitement par exemple l'incovie comme vous avez parlé et est-ce que ça change votre conduite pour gérer la neutropénie donc c'est une pharmacienne qui vous demande ces questions oui ça c'est une excellente question et effectivement c'est là notre défi et c'est pour ça aussi que je disais au début que c'est possible qu'on décide de refaire l'aspiration de la moelle osseuse au décours des traitements et c'est une des raisons pour laquelle on décide de le faire parce qu'effectivement il peut y avoir une toxicité du traitement donc je vous dirais qu'en début de traitement comme par exemple l'incovie ou la zastudine on s'attend à ce qu'il y ait une baisse des neutrophiles donc je vous dirais que généralement on ne le fait pas tout de suite on attend vraiment un 3 à 4 cycles avant de se questionner mais lorsqu'un patient supposons que ça fait 20 cycles qui est sous l'asastudine ou sous l'incovie là à ce moment-là on peut se questionner s'il y a une nouvelle neutrophilie qui s'est installée puis on se dit bon est-ce que c'est justement une toxicité du traitement versus est-ce que c'est un syndrome médiclasique qui a l'air d'évoluer puis une des stratégies employées c'est effectivement de refaire la biopsie de la moelle osseuse donc si on a une biopsie par exemple et on voit que la moelle elle est complètement vide bien là on peut se dire que c'est probablement une toxicité du traitement si on dit que c'est une toxicité du traitement bien là à ce moment-là il y a différentes stratégies pour l'incovie on peut diminuer le nombre de jours on peut dire qu'on a 3 au lieu de donner 5 jours de traitement on peut donner juste 3 jours de traitement ou au lieu de le donner aux 4 semaines on peut le donner aux 5 semaines c'est un peu la même chose avec l'asastudine donc soit qu'on diminue l'incovie on ne peut pas diminuer la dose mais l'asastudine on peut diminuer la dose on peut diminuer des cycles qui sont plus longs donc il y a différentes stratégies qui peuvent être employées excellent merci dernière question quels sont vos critères pour prescrire un antibiotique en prévention lorsque l'ANC est plus petit que 0.5 oui donc ça c'est vraiment c'est une grande question puis c'est une question je vous dirais qu'on n'a pas de il y a des les critères c'est très c'est très difficile fait que oui effectivement on pourrait prescrire des antibiotiques je vous dirais que les critères actuellement surtout lorsqu'on sait que ça va être une neutropénie qui va être au long cours donc qui ne va probablement pas s'améliorer il y a des critères de patients par exemple s'il y a des patients qui vont s'infecter souvent donc si on voit qu'il y a des infections récurrentes là on va avoir envie de donner une prophylaxie antibiotique après je pense que ça vaut vraiment la peine de discuter avec les infectiologues de chaque centre puis de voir un peu comme quelle est la meilleure stratégie pour chacun des patients effectivement parce que l'antibiotique ce n'est pas bénin non plus de donner un antibiotique en prophylaxie ça peut causer d'autres problèmes ça peut causer des résistances aux antibiotiques ça peut causer aussi la fameuse colite assez difficile aussi donc c'est quand même des choses à ne pas prendre à la légère je pense que oui ça vaut la peine d'en discuter mais c'est vraiment du cas par cas excellent merci beaucoup à tous d'avoir posé des questions et à vous de faire des les connevaux d'y avoir répondu je précise que si vos questions n'ont pas pu être répondues on n'a que pris que quelques-unes on communique avec vous directement pour vous aider dans cette expérience là donc si vous voulez changer la diapo on se dirige vers la fin alors avant de vous quitter j'aimerais vous rappeler qu'on est là pour vous que vous soyez en traitement que vous soyez dans l'après-cancer que vous soyez un professionnel de la santé un prochain temps vous pouvez communiquer avec nous les coordonnées sont à l'écran notre courriel notre site internet notre numéro de téléphone alors merci encore il y a des petits commentaires qui arrivent présentation très intéressante merci 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 donc voilà merci énormément pour votre temps encore une fois merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui et prenez bien soin de vous bonne fin de journée merci beaucoup pour l'invitation ça m'a vraiment fait plaisir au plaisir il y a des beaux commentaires qui rentrent je ne sais pas si vous pouvez les voir oui oui je les vois merci à tous merci à tous